Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Dans le fond, j'ai décidé de faire deux vidéos en une, si on peut dire ça comme ça. Dans le fond, je vous avais dit que j'allais faire une partie de la toile de chez Cheyenne avec vous pour qu'on parle de la qualité des diamants et de ce que j'en pense. Mais finalement, la toile, je l'ai terminée. Je l'ai toute faite. Je l'ai faite en deux jours. Fait que je me suis dit que j'allais quand même faire un petit review de comment j'ai trouvé la toile. Je vais vous la montrer. Mais c'est ça, j'avais pas assez de stock pour faire une vidéo. Mais je vous avais aussi dit que je refaisais tout mon rangement de diamants restants. C'est les diamants qui restent après une toile. Fait que j'ai commencé à faire ça hier. C'est pas terminé, mais c'est très, très, très bien avancé. Fait que je me suis dit que j'allais quand même pouvoir vous montrer ça pour vous... Parce que je vous explique un peu ce que je voulais faire. Mais tu sais, concrètement, je vais pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air. Fait que je me suis dit que j'allais pouvoir justement regrouper ces deux sujets-là en une vidéo. Parce que c'est ça, les deux sujets séparément, je pense que ça valait pas nécessairement la peine d'en faire une vidéo toute seule. Donc, on va commencer avec la... Ouh, le show vient de se roter, ça va bien? On peut pas faire une vidéo sans parler de show, hein? C'est automatique. Donc, j'ai mon portfolio ici parce que hier, j'ai rangé ma toile dans mon portfolio. Mais là, je vais la sortir. Hum... Ouais, ok. Il a même un poil. Fait que la toile m'a pris deux jours à faire. Deux jours, sauf que hier, j'en ai fait toute l'après-midi. Tu sais, j'en ai fait comme pendant cinq heures de temps. Sans joke. Puis, samedi, aussi, j'en ai fait quand même un petit bout. Fait que... Ouais, fait que deux jours, mais... Deux jours où j'ai quasiment juste fait ça. Fait que je vais la sortir du portfolio. Je vais vous montrer de quoi elle a l'air une fois terminée. Puis, je vais vous donner un peu, là... Mes feedbacks. Elle, elle va pas là. Parce que... Je savais pas trop la mettre. Quoique, elle dérange personne dans le portfolio. Mais je trouve que ça fit comme pas. Fait qu'elle est ici. Oups, je veux juste ça. Voyons, elle est collée comme ça. Bon. Ta-dam! Fait qu'elle a l'air de ça une fois terminée. Hum... Je la trouve très belle. Je la trouve très belle. Pour vrai, euh... Je suis pas déçue. Je trouve qu'elle fit très bien dans mon portfolio. Vous le savez, je suis un peu fatigante avec ça, là. Mais... J'aime ça quand je tourne mes pages de portfolio, puis... Que tout fit. Justement, là, je veux les remettre en ordre. Mais ça, c'est plus bon. Ta-faire. Je veux comme les mettre plus... Thématique. Ensemble, puis couleur, en tout cas. C'est un autre projet. Mais bon. Fait que... À l'air de ça, j'aime beaucoup ici l'effet du... Du petit coucher de soleil. Euh... Le ciel a quand même bien sorti. Euh... Ma crainte, c'était vraiment que ça sorte comme en blocs de couleurs. Je trouvais que les dégradés étaient pas... Euh... T'sais genre, je trouvais qu'on passait vite du, mettons, du violet en haut au rose sans faire un gros dégradé, t'sais. Fait que j'avais peur que ça fasse vraiment genre violet, rose, bleu, blanc, t'sais. Comme des blocs, là. Vraiment des gros spots de couleurs. Mais finalement, quand je la regarde comme ça, je trouve que ça a quand même bien sorti. Euh... Cette toile-là, je l'ai fait aussi pour le concours... Ben, le concours, pour le défi thématique sur le groupe Facebook des créations de Clos. Pis le thème, c'était les couleurs. Fait que je me suis dit qu'elle était parfaite pour ça. Euh... Pis aussi, pourquoi elle a été aussi rapide à faire, c'est que justement, c'était des gros spots de couleurs. Pis c'était le même symbole. Fait que mettons, là, tout ici en haut, là. J'y allais avec mon placeur multiple, pis tant, 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 tant. Ça allait hyper vite. Même chose aussi pour les palmiers. Euh... T'sais, ici, il y a vraiment comme des grosses sections. Ou est-ce que c'est les mêmes couleurs. Fait que ça, là, j'y allais... Hum... Excusez. Hum... J'y allais au placeur multiple, pis ça allait super rapidement. Euh... Même qu'au début, j'avais fait des petits, vraiment des petits carrés. Pis, euh... J'étais comme, fuck off, là. Finalement, je coupais quatre petits carrés, pis je les faisais d'un coup, parce que c'est ça, là, c'était beaucoup plus rapide de cette façon-là. Euh... Je vous avouerais que j'avais quand même hâte de la fémère. Hum... Tout simplement parce que c'est ça, je trouvais que l'image en tant que telle, n'était pas super excitante à faire. T'sais, on s'entend, c'est des palmiers. Oui, elle est belle, mais c'est pas comme quand, mettons, tu fais... Hum... Un... Un personnage ou... Excusez, j'ai quelque chose dans la gorge. Hum... Voyons, je vais prendre une petite gorgée d'eau, je parle. Ça parle un petit peu. Hum... 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 OK. Donc, je disais, c'est pas comme quand tu fais, genre, un personnage où est-ce que, là, le personnage, il se dévoile au fur et à mesure, ou, t'sais... Là, c'est juste des blocs de couleurs. Fait que, t'sais, oui, au final, c'est beau. Ça fait beau. Mais c'est ça, à... Je trouvais qu'à la longue, c'était un peu comme... C'était redondant à faire. C'est le fun quand c'est des blocs de couleurs, justement, parce que tu peux travailler vite. Mais c'est ça, t'sais, je trouvais que l'image en tant que telle maquait un peu de... Mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire, là. Hum... Hum... Pour ce qui est de la qualité de la toile, c'est très, très, très similaire aux autres toiles qu'on commande sur tous les autres sites. Hum... Hum... La différence, c'est que... Je suis pas sûre du terme, là. Je sais qu'il y a de la colle coulée, puis il y a la colle... Puis il y a une autre sorte de colle. Je... Je... Je suis pas assez sûre pour vous dire exactement laquelle, fait quoi, mais je sais qu'il y en a une des deux que... Hum... Quand tu colles ton diamant, si tu veux le tasser, il revient comme tout le temps, pis ça fait comme une espèce de petit moton de colle. Bon, mais cette toile-là, c'est ça qu'elle faisait. Hum... Fait que... Quand, mettons, j'arrivais pour... Je passais ma spatule, mettons, pour faire des lignes droites, c'était un petit peu plus complexe. Ou si, mettons, je collais une ligne, pis qui était un petit peu croche, ben, j'avais plus de misère, comme, à la replacer. Euh... J'ai l'impression que les toiles de Shin, Shin... Sont pas mal... Ils doivent être pas mal comme ça, toute la gang, parce que l'autre que j'ai commandé aussi, c'est le même type de colle. Euh... Sinon, pour ce qui est des diamants, j'ai eu aucun... Euh... Un site qui va se concentrer sur le dépouille. Mais non, tout était très beau, j'ai pas manqué de diamants non plus. Il y a eu une ou deux couleurs que je me suis dit, oh my god, je vais être flush, mais non. Non, c'était correct. Mais de toute façon, j'aurais pu, comme, m'organiser, vu que c'était des roses, tu sais, j'aurais pu faire quelque chose, mais... Euh... Ouais, non, c'est ça. Euh... J'ai-tu autre chose à dire, honnêtement? Non, je pense que ça fait le tour. Euh... Est-ce que je suis déçue? Non. Tu sais, je veux dire, je pense que j'aurais commandé cette toile-là sur un autre site. J'aurais eu pas mal les mêmes impressions, là, tu sais, côté bleu de couleur et tout, tu sais. C'est vraiment le fait que c'est pas une image... euh... C'est pas le style d'image que j'aime faire, nécessairement. Mais j'ai quand même apprécié. Je suis contente de l'avoir faite aussi rapidement aussi, parce que je vais pouvoir passer à autre chose. Mais, tu sais, elle est super belle, là. Un coup fini, même, dans mon portfolio, je la trouve très, 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 très belle. Est-ce que je vais recommander des dépays sur le site? Euh... Si j'ai des coups de cœur, pis si j'ai des points. Mais sinon, c'est pas là que je vais aller voir. Si j'ai le goût de me commander des toiles, c'est pas nécessairement là-dessus que je vais aller les commander, parce que ça vaut pas tant la peine. Je trouve que les prix sont quand même assez élevés pour ça. Je trouve que les prix sont plus chers sur Cheyenne que sur d'autres sites. Pis, pour le choix d'image, ben, tu sais, non. Je serais pas nécessairement portée à retourner commander sur le site. Mais, c'est ça, je suis quand même très satisfaite de la toile. Ils sont rendus final dans mon portfolio. Donc voilà, ça fait le tour pour ça. La prochaine, j'en ai commandé deux. Pis l'autre, c'est vraiment une toile plus thématique automne. Fait que je pense que c'est pas l'affaire tout de suite. On va faire de la place. Je vais enlever ça. Ça sera pas long. Ok. Hé! Mon Dieu, j'ai des grands dégâts. Je vais reprendre une gorgée tant qu'elle est là. Et puis, je vous parle de mon nouveau rangement. Donc, juste pour vous rafraîchir la mémoire, la méthode que j'utilisais avant, c'était avec un nuancier comme ça de chez Hobby Depot. Dans le fond, tous les diamants qui me restaient, je venais coller la couleur à côté du nom. Après ça, je venais les mettre dans un petit sac. Pas ceux-là. Dans un petit sac comme ça, je venais écrire le numéro de DMC. Pis je les plaçais dans un carton en ordre de toile. Donc, tous les diamants, mettons, les trois premières pages, c'était ma toile de Mario Bros. Après ça, c'était la toile de Jasmine. Tu sais, c'était vraiment placé par toile. Là, ce qui arrivait, c'est qu'à chaque fin de toile, j'étais comme découragée. ça ne me tentait plus de les ranger. Mais je voulais les conserver. Pis je savais que c'était quand même pratique de les garder. Pis j'ai quand même d'autres idées de projets avec des restants de diamants que je veux faire éventuellement. Pis je sais que ça peut être pratique aussi quand j'en manque, quand les autres en manquent. Fait que je tenais vraiment à les conserver. Sauf que là, ça devenait vraiment plate à ranger. J'étais... C'était comme... C'était vraiment une partie où j'avais pas de plaisir. Pis... À la base, je pense que c'est quand même... Faut qu'on a du plaisir. Ça n'a pas de plaisir. Ça sert à quoi de faire ça? Fait que là, ce qui arrivait, c'est que mettons, j'arrivais dans mon porte, dans mon... là-dedans, dans mon nuancier. Faitons la couleur 783. Je voyais que je l'avais. Mais là, je voyais que je l'avais, sauf que je ne savais pas dans quelle toile je l'avais, là. Fait qu'il fallait que je prenne mon carton. Pis que je cherche le maudit 783. Je savais que je l'avais. Sauf que je ne sais pas il est où. Là, à un moment donné, tu passes tout droit. Fait que là, tu refais les pages au complet. Pis là, ah... Sérieurement, c'était tellement long. C'est vraiment long. C'est une technique qui fonctionne très bien. Le nuancier, pour vrai, c'est vraiment pratique. Pis c'est vraiment cool. Mais c'est ça. Je trouve que c'était quand même long. Pis là, à un moment donné, en magasinant sur Ecouleby, je les ai vus aussi sur d'autres sites, là. J'ai vu... Ils sont où? Ok. J'ai vu les autocollants que je vous ai montrés, là, comme à plusieurs reprises dans mes dernières vidéos. Comme ça. Avec tous les numéros de DMC. avec la couleur sur l'étiquette. C'est vraiment cool, là. Il y a juste deux feuilles. Pis c'est ça. J'ai commencé le processus, ça. Euh... Euh... Ouais, c'est ça. Fait que t'as tous les numéros de DMC, les couleurs. Ça fait tout propre. Ils sont tous pareils. Ils sont tous... Tout clean. J'aime ça. J'aime bien ça. Fait que là, de là, m'est venue l'idée de me faire un gros carton, de tout numéroter les sachets d'avance. Comme ça, ils sont tous placés en ordre croissant du plus petit au plus grand. Euh... Fait qu'à ce moment-là, j'ai plus vraiment besoin du... euh... du... 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 du voyons, on va se dire. Du nuancier. Parce que si admettons, je me dis que moi, il me faut la couleur 3761, ben... J'ai pas allé voir nécessairement dans le nuancier si je l'ai. J'ai juste allé voir directement la case 3761. Fait qu'à s'en placer en ordre. Comprenez-vous? À quel point? Genre, je sauve du temps. Voyons. Allez, en voulez-vous du 310? J'en ai partout. Fait que... C'est ça que j'ai commencé à faire hier. Donc... C'est quand même assez long. Parce que, justement, j'en avais déjà beaucoup dans mon premier cartable. Fait que là, je faisais mes petits sacs. Pis en même temps, je regardais au fur et à mesure de mon nuancier si j'avais déjà cette couleur-là. Si je l'avais, j'allais la chercher dans mon autre cartable. Pis je m'en venais ici faire le petit sac. Fait que là, ce que j'ai fait. J'ai vraiment commencé du début. Donc, la couleur 150, je l'avais. 151, j'en avais. 152, j'en avais. Là, j'arrive au 153, j'en ai pas encore. Mais j'ai quand même préparé le petit sac d'avance avec le numéro. Fait que je le remets ici. Quand je vais terminer un DP, si j'ai la couleur 153, ben mon petit sac va être déjà fait. Même chose, on continue donc 154, j'en ai. 155, j'en ai pas. Fait que là, mon petit sac va être déjà préparé. Pis tu sais, il y a une limite aussi à la quantité de diamants que je vais conserver. Tu sais, comme là, le 310, j'en ai beaucoup. Mais je les conserve toutes parce que je sais que c'est une couleur qui est quand même, tu sais, du noir. Il y en a dans toutes les toiles. Fait que les risques d'en manquer à un moment donné, ça peut arriver. Ou tu sais, ça peut être pratique. Fait que ça, les noirs, comme ça, je vais les accumuler. Mais tu sais, admettons, là, je sais pas, là... On va tourner les pages juste pour dire qu'on tourne. Regarde comme ici, j'en ai pas beaucoup de ces couleurs-là. Mais les petits sacs sont tous prêts. Mais admettons, là, la couleur 224, qui est une espèce de petit rose pâle. Bon, ici, je suis rendue que là, mon petit sac, il est plein. Mais tu sais, vraiment plein. Il y a une limite, là, à... Je garderai peut-être pas 5 sacs... 5 petits sacs de diamants de même, là. Tu sais, je pense qu'un bien rempli, ça va faire la job. Fait que si j'en ai d'autres, je vais juste, comme, les mettre dans mon pot. Là, je vous ai montré plusieurs fois, là, de diamants restants. Là, je vais juste, comme, tous les... Les vider dans ce pot-là. Tu sais, fait que c'est sûr. Tu sais, comme ici, on le voit, là, mon 152, il est quand même bien rempli. Mais 152, c'est une couleur que... Que je vois souvent dans mes toiles, quand même. Fait que, tu sais, je vais bien fouler le petit sac. Mais c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a quand même une limite, là, à les conserver, là. Je veux dire... C'est plus... C'est plus un backup pour me sauver, si jamais. Il me manque de couleur. Puis il y a aussi pour faire mes petits projets, là, mes petits DIY à part, là, que... Que j'ai envie de faire. Mais, tu sais... Là, j'ai mis des trombones, parce que c'est ça, quand ils sont full, puis c'est les premières pages, ils ont tendance à sortir. Ça, c'est un peu tannant. Fait que je pense que ça va être quand même... Hum... Je pense que c'était vraiment l'étape de devoir coller les diamants dans le nuancier. Puis après ça, comme... De devoir tout le temps chercher le numéro dans le cartable, ça venait vraiment tannant. Genre, ça me... Je sais pas... Je... Au début, j'aimais ça faire ça, je trouvais ça relaxant. Puis là, plus que ça allait, là, plus que l'eau, là... J'avais plus de plaisir. J'avais grand plus de plaisir. Fait que c'est ça, j'ai réutilisé aussi les petits sacs, là, qu'ils donnent dans les toiles. Sauf que vous allez voir qu'un petit peu plus loin, j'ai décidé d'utiliser vraiment plus les sacs de l'eau comme ça, parce que j'ai pas les pliés, ils rentrent vraiment bien même quand ils sont vides. Tandis que les autres petits sacs, là, comme ça, faut que je les plie parce que sinon ils rentrent pas bien. Fait que, tu sais, j'aurais pu utiliser juste les petits sacs de l'eau, mais en même temps... Je trouve ça bien de réutiliser ceux qu'ils nous donnent avec les toiles. Puis de toute façon, les sacs de l'eau, j'en aurais manqué. Mais là, j'ai pas fini, là, je viens de tomber dans les... Je suis rendue à 3072. Fait que, tu sais, il me reste ceux-là. Il me reste tous ceux-là à faire. Je pense qu'il va me manquer comme... Il m'en manque... Je les avais quelques-là au début, là. Je pense qu'il va me manquer peut-être 4-5 pages comme ça de protecteurs. Puis là, ce qui est le fun aussi, c'est que... Étant donné que tous mes petits sacs vont être numérotés déjà d'avance, tous déjà placés dans mes pages protectrices, bien, j'ai pas besoin de tout le temps en racheter en me disant « Ah, j'aurais peut-être t'en manquer, j'aurais peut-être t'en manquer. » Non, parce que là, les pages vont être là, les petits sacs vont être là. Fait que, tu sais, ça, c'est pas pire. Puis, c'est un cartable de 3 pouces. Fait que là, mettons... Tu sais, là, il est pas encore... Les pages sont pas toutes là. Fait que, mettons, quand on ajoute encore un petit peu de pages, il me reste encore tout ça pour... Ça va prendre l'épaisseur, ça. Plus que je vais ajouter du diamant, plus qu'il va... Il va être épais. Fait que ça me donne quand même un petit jeu. Mais c'est pas donné à mon cartable de 3 pouces. J'ai fait l'ençon. Puis, il est tout blanc. Fait que moi, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes autocollants, là. Tu sais qu'on peut coller sur des objets, là. Puis, je vais venir me faire un petit cover. Genre, j'ai plein de... J'ai plein de collants de chat avec des petites pensées. Ça va de même. Fait que je vais juste, comme, venir coller ça ici. Genre, juste pour dire que c'est cute. Fait que ça a l'air de ça. Hum... Je pense vraiment que ça va être moins frustrant pour moi, à cette façon-là. Le nuancier, je vais quand même le conserver, là. Si jamais... Je décide de quand même garder... Tu sais... D'aller coller des collants de chaque couleur que j'ai. Mais ça, peut-être que je le ferai, comme, éventuellement, plus tard. C'est pas grave. Ça presse pas. Parce que vu qu'ils sont tous en ordre, justement, j'ai pas à aller regarder dans le nuancier. Si j'allais ou pas, tu sais. Fait que... Non, je pense que je vais... Ouais. Ouais. Mais hier, j'ai fait ça pendant... Aïe, ça y est. Trois heures de temps, je pense que j'ai fait ça. Pis, tu sais, il m'en reste encore pour au moins... Au moins une heure et demie, deux heures, certain, là, pour finir le reste. Donc, c'est ça qui fait le tour de ma vidéo d'aujourd'hui, dans le fond, sur mon nouveau rangement. Et sur ma toile de chez... Chien. Chien. Je suis vraiment attendue de dire ce mot-là. J'ai hâte qu'on aille finir d'en parler et qu'on passe à autre chose. Donc, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et aussi, allez me suivre sur TikTok et Instagram. Les liens sont à la barre de description, juste en bas. S'il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, jamais vous pas à me les poser en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se parle bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501